Bonjour, je vous avais montré comment faire des petites boîtes. Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des petits sacs. Vous voyez, on peut les faire plus ou moins grands selon l'usage que l'on veut en faire. Pour vous montrer, je vais les faire avec un tout petit sac avec une feuille A4. C'est plus facile pour l'image qu'un grand sac qui ne tiendrait pas forcément. Donc on commence par découper le papier de la taille nécessaire. Ensuite on va marquer le milieu en pliant. On déplie et on va replier chaque bord en faisant déborder un tout petit peu. Ici je déborde de 1,5 cm par rapport au milieu de la feuille. Je fais la même chose de l'autre côté, faisant 1,5 cm, ce qui me permet d'avoir les deux feuilles qui se chevauchent, vous voyez ici, d'un centimètre. Je mets un peu de colle. On peut également mettre du double face. Moi je mets de la colle juste sur le bord. On va replier. On va laisser sécher un petit peu. C'est mieux si je vais le faire sans faire sécher. Ensuite on va rabattre le bas, suivant l'épaisseur de la boîte. Si on veut faire plus ou moins large. Si je vais faire de 3 cm suivant l'usage qu'on aura. Je replie donc le bas de ma petite feuille. Ensuite j'ouvre et j'aplatis les angles. De chaque côté j'ai un triangle. Comme ça. Je rabats la partie ici. Je fais dépasser un tout petit peu par rapport au pli que j'ai ici. Vous voyez ici j'ai le pli. Je rabats. J'ai un très léger dépassement. Je rabats l'autre côté. Pareil. Ça se chevauche un tout petit peu. Ce qui permettra de coller. Je remets un point de colle ici sur les côtés qui se rabattent. Tout petit peu. Il n'y a pas besoin de beaucoup. On pourrait même s'en passer mais ça donne un peu de solidité. Et en bas je vais faire une petite ligne de colle. tout le long. Et je rabats. Je ramène. J'ai plus qu'à laisser sécher. Et ici j'ai déjà mon sac. Sauf que pour avoir du volume sur les côtés je vais rabattre. Voyez ? La mesure est simple. Il suffit de mettre bien les deux bords l'un d'un côté de l'autre. D'avoir bien la pointe ici. Et de plier droit. Bien entendu. Je fais la même chose de l'autre côté. Je marque bien bien le pli. Ensuite je déplie. Et là j'ai juste un côté est plié dans le bon sens. Le deuxième a besoin d'être mis dans le bon sens. Voilà. Même chose par ici. Un côté est bon. Le deuxième est pas. Et voilà. J'ai mon petit sac qui est terminé. Si je veux le transporter à plat. Pour le garder ça peut être pratique. Il suffit de replier le pli de l'intérieur ici. Et de plisser un petit peu. Pour l'avoir à plat. Même chose ici. Et je pousse un peu. Et voilà. Mon sac peut être stocké. Je me suis fait plusieurs sacs. Une petite réserve. Comme ça quand j'ai besoin d'un emballage cadeau. J'ai tout sous la main. Après il suffira de replier. De mettre une jolie petite étiquette pour tenir fermé. Beaucoup d'ail de la plis. Je vais prendre tous les Endes. De faire une autre heureuse. Je vais prendre tous les endes. Je vais faire des endes. Je vais prendre tous les endes. Sous-titrage FR ?